Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo street food. Vous l'avez vu dans le titre, nous sommes de passage dans le sud de la France et on s'est dit que ce serait l'occasion d'aller tester la street food à Marseille. Je n'ai pas le créateur de contenu marseillais avec moi pour la vidéo, mais on m'a envoyé un paquet d'adresses. Et vous connaissez mon amour pour la street food. Et en plus, pour m'accompagner, il y a forcément, comme d'habitude, l'équipe, quelqu'un que vous connaissez bien à la longue. Monsieur Hugo, bonsoir, monsieur Hugo, comment vas-tu ? On a fait le tour de Paris, il était temps de tester la gastronomie locale, Marseille. Un super restaurant et en plus, le mec nous a parlé, il nous a vendu du rêve de malade. Ça s'appelle Mio Panino, mon pote. Comme le nom l'indique, c'est de la street food italienne, mais avec un grand mais, hellel et fait maison. La plupart des produits sont frais, ils ont un milliard de recettes possibles. Le mec nous a montré des ingrédients, c'était trop sérieux. Dans de la focaccia et tout, dans de la focaccia, ils ont du pain brioché, ils ont toutes sortes de charcuterie, tout est fait comme ça. Donc en réalité, c'est l'un des noms les plus quali qui est revenu quand j'ai demandé aux Marseillais qu'est-ce qu'on bouffe de bien chez vous. On va démarrer ici. Là, c'est le voyage, là. C'est le voyage qui nous attend. Là, c'est le mélange Sicilien-Marocain qui va parler. Ça, ça me parle, ça. Sicile et Maroc, mon pote. Ça, ça me parle. Bon, tant que Marocain, ça me chante. Et moi, j'ai voulu ramener du coup à la communauté, l'occasion, moi, je décharpe de cette qualité-là. Regarde ça. La Bressa ou la Black Angus, Bressa ou la IGP. Là, tu vas voir du speck, c'est du jambon cruze, donc c'est la cuisse. Là, t'as de la pancetta, c'est de la poitrine, pour y aller faire snacker. Donc vraiment, c'est que des produits de qualité. Le bœuf, il pâture en Italie du Nord. C'est vraiment... Tu sais que je casse ma tête, là, vraiment, je... Aïe, aïe, aïe. Alors, les amis, voici le Milano. Il a une gueule de fou. On voit toute la charcuterie, le pesto. Tomate cerise, je suppose. C'est ça, tomate cerise. Avec un oeuf ? Non. C'est une burrata. C'est une burrata, pardon. Ah oui, non, mais t'as eu l'œil de malade, en fait. Bah oui, gros. Voici la belle bête. Et toi, Hugo, t'as pris le Little Italy. Les sandwichs des petits. Les sandwichs des enfants. Non, t'es un ouf. Juste moutarde miel, moi, ça me parle. Eh, s'il n'y avait pas des restaurants après, hein, comment j'aurais repris d'autres sandwichs ici ? Non, mais... Wow ! L'alliance des deux pesto, rousseau et vert, de la patate atomique. Et la charcuterie est fraîche, bonne et surtout, comme vous le voyez, présente en nombre. Il y en a beaucoup. Je n'avais jamais vu des sandwichs dans des points comme ça. C'est trop bon. Tout épisode confondu, c'est un des meilleurs sandwichs que j'ai mangé. C'est quoi le nom du resto, déjà ? Mio panino. Non, ça, c'est sérieux. Ouais, il est conséquent de baiser. Little Italy moutarde de miel. Le mien, c'est bon, mais j'ai compris. J'ai eu la vision avec le tien. Non, c'est un step au-dessus de fou. Comme il l'a dit, il y a une version fraîche et une version chaude. Donc lui, par exemple, son panino est chaud. Le miel est frais. Mais moi, la fraîcheur, elle est la fois 1000. Le mélange des deux charcuteries est incroyable. Et lui, la moutarde de miel carie de malade. Comme d'hab, on vous met les prix. Pour accompagner ça, ils font des petites boissoires cisannales. Little Italy, citron vert ici. La burrata d'Antien, là, elle est légendaire. Vraiment, c'est... Non, celui-ci, le Milano, j'ai eu la vision. J'ai eu la vision de malade. Pommes de terre, fromage, oignon et viande. Franchement, pommes de terre, fromage, oignon, viande, il n'y a pas plus classique. On est là pour s'alourdir, là. C'est de la raclette avant l'air, en fait. C'est littéralement de la raclette. Genre... Dans les ingrédients et dans le goût. En ayant à côté de ça une charcuterie qui pète sa mère. Mes amis, il reste un sandwich, celui de Kaysia, on va lui laisser, évidemment. Mais avant ça, regardez ça. L'huile de truffe avec la charcuterie. On voit du jaune d'œuf. Donne-moi cette caméra. Allez, tonton, tape dedans et fais-moi rêver. Ah non, là, ça arrive de couleur. Il y a quoi qui te fait kiffer le jaune d'œuf, la viande, le fromage peut-être ? En fait, tu sens la truffe, tu sens le fromage. Tu sens tout. La truffe, en général, quand il y en a trop, c'est chiant. Est-ce que là, c'est maîtrisé ? Ah non, là, c'est... Ça accompagne juste le goût de la viande, de l'œuf. En fait, vraiment, il y a un mélange de toutes les saveurs, là. Goutons cette fumée. Ah, c'est bien chaud, bien bon. C'est un singe. Regarde-moi ce qui se passe dans tes yeux, là. Je le dis pour y voir, il n'a plus de la merde. C'est pas du bon. Franchement, lui, là, c'est le MVP des trois. Ah ouais ? Je trouve qu'il est encore meilleur que le Milano. Que ce soit service, produit. Franchement, c'est un des restos qui s'approcherait d'un 10 sur 10 si je devais donner un 10. Parce que même sur le secteur des boissons, boissons artisanales, tu vois. Donc, à tous les égards, c'est de la frappe. Et si on se dit que ça n'existe pas 10 sur 10, c'est franchement 9 et demi. Tu vois ce que je veux dire ? Produit de qualité, frais, endroit sympathique. Non, mais respect, franchement, mais respect. Franchement, vous avez l'adresse. N'hésitez pas à passer. Et nous, on va passer au deuxième snack. La street food, aussi appelée nourriture de rue, porte son nom dans le fait qu'elle soit rapide, pas trop chère. Et de rue. Et de rue. Et aujourd'hui, on est venu retrouver ça au ZAP. C'est le restaurant juste derrière nous. Chez Majib, mon pote. Et là, on est dans un restaurant de rue avec des recettes originales. Donc, j'ai regardé. C'est des recettes avec du mélange de poulet. Donc, il y a un sandwich, notamment, qui m'a chauffé. Ça s'appelle le spécial boeuf poulet avec... Ah, mélange des deux viandes ? Je ne suis pas toujours fan de ça, mais quand c'est bien exécuté, c'est fort. Avec du poivron, des oignons, du cheddar, le tout dans un pain. Avec des choses faites maison. Ça se voit parce qu'on va vous le montrer. Et chez Majib, c'est marqué juste entre parenthèses, à qui on n'a plus parlé. On lui dit ce qu'on peut filmer à chaque fois qu'on va dans un restaurant devant l'autorisation, logique. Et le mec a dit, oh, fais ce que vous voulez. Moi, je regarde mon film. C'est exactement ça. C'est vraiment la condition qu'il a mis. Toi que vous ne me dérangez pas, filmez. Et il regardait son film, littéralement. Non, mais ça, tu vois, c'est typiquement le genre de restaurant où tu passes devant, tu n'en attends rien. Oui. Mais tu m'as dit quoi ? 4,9 étoiles ? 4,8 ou 9 étoiles sur Google avec genre 300 avis. Ça, pour moi, ce restaurant, il répond au théorème Yassancor. Ouais. Le théorème Yassancor, c'est quoi ? C'est plus le restaurant ressemble à un restaurant de Hesse, mieux il est. Donc là, vous voyez la carte, les sandwiches, falafel, j'ai tariach, shawarma, poulets marinés. J'ai hésité à le prendre. Et moi, j'ai pris le spécial parce que j'ai demandé conseil du cuisinier. Il m'a dit le spécial, ils font des pâtes, des burgers et tout classique. Mais là, les gars, on est dans un truc vraiment authentique. Les notes sont bonnes. Et franchement, le mélange qu'il y a sur, regarde, la petite là-bas, là, a l'air absolument magnifique. Et ça, là, ce n'est pas pour me déplaire. On va se poser tranquillement dehors et on va aller déguster ça. Les amis, on a reçu notre commande, deux barquettes de frites. Et déjà, première observation, c'est les frites maison. Est-ce que tu sais la sauce ? Est-ce qu'il y a écrit quelque part ou pas ? Parce que là, la sauce, c'est une sauce blanche comme ça. Permettez-moi de me questionner. Mange. En vrai, de vrai, la sauce, juste, elle n'a pas de goût. Genre, les frites sont trop bonnes, mais la sauce n'a pas trop de goût. Les amis, à côté de ça, on a reçu un sandwich. J'ai rarement vu un sandwich comme ça. On dirait limite un peu un truc format steakhouse. Et regardez, un restaurant un peu rustique, setup un peu rustique. On a le pain, donc le mélange entre poivron et oignon. Un peu de cheddar, bœuf et poulet dans le même sandwich. Et les frites sont très bonnes. Juste, elles n'ont pas... Enfin, la sauce n'a pas trop de goût, je trouve. Oui, vraiment, la sauce, c'est certain que la frite, elle est mouillée, quoi. Parce que sinon... La sauce n'a pas trop de goût, mais la frite est très bonne. Et regardez... Non, mais regardez ça. Oui, de ouf. Par contre, ça, c'est trop sérieux. Bon, les amis, on ne va pas parler 150 ans, on ne va pas faire de la diplomatie, hein. Ouais, tu crois comme si tu n'étais pas sûr. Déjà, bon, ça ne va pas l'influencer, le pain est bon. Mais ça, ça fait plaisir. Comme je l'ai dit, le bœuf poulet, il faut savoir le maîtriser. Oui, mais là, c'est de la frappe. C'est très, très bon. Très chaud. Donc, en fait, à la fin, la garniture était très sur le haut. J'avais un pain un peu vide. Donc, j'ai fait fusionner les deux. Hashtag analyse art de la bouffe. Mais c'est de la patate atomique. Et il y a le cheddar qui vient compléter le tout. Je dirais limite que ça manque peut-être un petit peu de sel. Mais ça, ça, tu vois, c'est au goût, genre. C'est un peu les couleurs, parce que moi, je ne mange pas salé et je ne le sens pas, tu vois. Tu vois, donc, l'exemple même. Le cheddar, il fait le liant entre la viande et les légumes, je trouve. Tu sais, genre, je trouve ça même pas perturbant, mais atypique. Genre, tu sais, tu ne manges jamais un sandwich un grec comme ça avec ses composants. Alors, pour contre, la garniture, ils sont paradins. Wow ! Tu es ma frère. Ah non. Ah oui, non, mais... Comme vous avez pu le voir sur la carte, le prix n'est pas affiché. Donc, on ne va pas vous mentir, on va faire « Oh, ce n'est pas cher en plus. » On va aller retirer, parce que la carte bleue ici, la machine est cassée. Il m'a dit sur le maintenance, ça arrive de moi, t'inquiète. Ça arrive lourd. Et après, on va aller payer et on va avoir le verdict du prix ensemble. Parce que le verdict du goût et le verdict de la quantité, c'est très validé. Mais mon petit doigt me dit que ça ne va être pas cher du tout. Le mélange, moi, je pense qu'il t'écœure à la fin, par contre, tu vois. Bah, tu as mangé un sandwich. Ouais, même au bout de trois quarts du sandwich. Un avis global, c'est vraiment bien. Et surtout, c'est populaire. Et ça sent 4 sur 5. Pour la 100 plus bonnes raisons, je trouve que la sauce n'a pas trop de goût sur les frites. Et même si c'est très bon, je pense que ça se voit. Non, mais c'est huileux de baiser, hein, Téma. Ne serait-ce que, regarde la serviette. C'était juste posé dessus, hein. C'est un peu gras. Mais en dehors de ça, très bon snack. J'ai l'impression, quand même, globalement bien placé. On n'est pas loin du Villeport. Après, on va aller s'il est encore ouvert à la fabrique. C'est quoi, là-bas, la fabrique, comme type de sandwich ? Parce que là, je t'avoue que... Non, mais s'il faut finir tout seul, je montrerai la voie, hein. Ah oui. Là, t'es là pour en découdre. Oh là là, toi, t'es un frère, toi. Je suis là pour en découdre, vous, hein. Prouto, reste tranquille, je t'ai dit. T'as vu, si tu veux pas que je passe à la caméra, je me lève, là. Gars ! 9 balles, là. Je t'ai dit quoi, Kézia ? 9 balles. Moi, j'avais dit moins de 10 balles. Et on a eu le sandwich plus les deux barquettes de frites. Ouais, c'est faire. Aïe, 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 on se retrouve au Airbnb. Ça fait plaisir, c'est dans le cadre d'une vidéo qu'on va tourner avec Sosso, demain, qui va me faire visiter Marseille. Ça date d'une invitation à Popcorn, il y a un an. Mais tu sais que vraiment, je pense que ça fait littéralement un an, jour pour jour, qu'on est en train d'essayer de caler ce tournage, là, que ça traîne. Mais là, il est temps de le faire, la visite de la belle ville de Marseille avec Sosso Manès. Donc, on va le faire demain. Et donc, en attendant, on a décidé de s'éteindre. Et comme vous l'avez vu, il est un peu tard. Et vu qu'il était... Toi, t'es mort. Ah, le ventre, là... Bon, vu qu'il était un petit peu tard, French Burger ne faisait plus qu'à remporter. Donc, foutu pour foutu, on vous a ramené au Airbnb. Par contre, tous les avis Google disaient un truc de manière unanime. C'est que ça servait vite. On a été servi en 5 minutes. On a un burger un peu classique et un burger avec du foie gras. Ouais. Mais là, les frites, ça a l'air d'être sérieux, hein. Ça a l'air d'être moins huileux que celle d'avant. Bon, après, vu qu'on a pris à remporter, est-ce qu'ils sont pas un peu molles, enfin, tu sais... Moi, je l'ai déjà dit. Non, mais toi, t'es de cette team-là, toi. Je suis de la team frites molles. Il y a des gens, c'est croustillant, tout ce que tu veux. Moi, mec, j'aime trop les frites molles. Comme j'avais dit, French Burger, c'était assez bien noté. Genre, 1000 avis, 4,6 étoiles. Il y en a un avec une sorte de pain un peu brioché. Un gros bail de foie gras. Et l'autre, qui était assez classique, avec des oignons rouges. Regardez le pain. Le pain, il est mastoc de fou. T'es ma moi. Oh non, c'est violent. Ça, là, petit confit de figue, foie gras, bœuf, cheddar. Est-ce que c'est pas le moment de taper un croc ? Les amis, comment se portent les burgers à Marseille ? Bon, ben, on va voir. La chose, c'est super bonne. Vraiment, la chose, c'est bonne de fou. Putain, mais j'ai une gueule de fou, non ? J'ai vu, là, les salopards, c'est bon. Hugo Challenge, ne pas s'en foutre partout. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Oignons. Il y a une sorte de petit confit de figue. Du foie gras sur le dessus. Et le steak que j'aurais même aimé, un petit peu plus rosé. Plus le pain de la patate à dos. Il est le supplément viande à 4 euros avec 4 steaks en plus. Pour 4 euros, on t'avait triple steak. Et les steaks, je les ai vus, il les a sortis d'un espèce de truc. Et c'était pas surgelé, c'était des grosses boules qui se mâchaient après. Et ça, là ? Là, je vais faire une bouchée sans faire de la merde. Non, frère, mais ce mec ne sait pas manger. C'est une folie. Vraiment, il a dit, je vais faire une bouchée sans faire de la merde. Il a sorti tout l'oignon, frère. Hugo, t'es impossible à sauver, gros. Vraiment, j'ai jamais vu un mec manger aussi mal. C'est une folie, vraiment. Moi, je vais goûter lui. Ensuite, tu vas peut-être nous dire aussi ce que tu en penses, non ? Parce que le mec, il croit que c'est une invitation à la bouffée gratuite. La sauce, c'est super bonne, mais après, c'est un barrière classique, tu vois. Pour le coup, il n'y a vraiment rien d'extravagant. C'est steak, fromage, oignon rouge. Mais la sauce, c'est bonne, tu vois, j'aime vraiment bien. Et juste, je réitère. Pain patate, bœuf patate, sauce patate. Marais ! C'est néant, c'est encore mieux. Ouais, c'est vrai, je suis dans cette team-là. Mais tu sais que là, je vais manger, mais c'est vraiment juste pour l'expérience. Allez, croque. Wow. En fait, moi, le sucré salé, je trouve ça trop bon déjà. Donc, franchement, là, ça passe trop bien. Le confit de figue, là, c'est exceptionnel. Alors que la figue, de base, je ne suis pas hyper fan. Et même le foie gras, de base, je ne suis pas méga fan. Mais je trouve que ça se part hyper bien. Carrément, on te rappelle ce qu'on a mangé, la dernière fois, il n'y a pas longtemps, on a goûté quoi ? De la pêche au thon. De la pêche au thon. Quand on est allé visiter, chaud dans les Ardennes, la centrale nucléaire, un truc qui vient de Belgique, de la pêche au thon, de la patate. Mais vraiment, qui a eu ce qu'il y a de mélange ? De la pêche et du thon, les deux mélangés, et c'était grave. Ça m'a vraiment choqué. Pour conclure, French Burger, bien. Celui-là, là, le Golden, les mecs, 9,5 sur 10. Donc, lui, même s'il est plus cher, 9,5 sur 10, genre, lui, tu viens pour chercher un truc et tu obtiens ce truc. Et lui, classique, déçoit pas 8. Tu vois, 8 sur 10, c'est-à-dire que c'est un bon burger bien exécuté, il n'a pas de fantaisie. C'est le non-prise de risque, tu vois, c'est vraiment le burger classique. C'est le burger de gens qui n'ont pas de personnalité, qui viennent, par exemple, à Mio Panino, qui disent, c'est quoi le truc le plus régulier que tu as ? Tu recommandes quoi, chef ? Genre, si tu devais me conseiller le truc un peu générique, en mode, vas-y, je dois goûter un truc. Marseille, ta street food était bonne et j'ai l'impression que tu en caches encore. Il y a beaucoup d'adresses que je n'ai pas encore pu faire. On nous a parlé de la fabrique, on nous a parlé de Howard, quelque chose qui faisait du poulet fricoréen, apparemment, de la patate. Oh, moi, le poulet ? Toi, le poulet fric, ça te plaît bien. Et donc, du coup, ça, et puis d'autres, éventuellement, j'ai vu des choses qui avaient l'air atypiques, avec peut-être un créateur de contenu marseillais, pourquoi pas ? Moi, je n'ai pas de buzz, donc ramenez quelqu'un qui a plus de buzz que l'Ouam, histoire qu'on fasse plus de vues. Histoire que ça fasse plus de vues, exactement. Donc, n'hésitez pas, dites-moi dans les commentaires, et puis, franchement, pourquoi pas revenir un moment ? Sachant qu'en plus, même à Lyon, quand on y était la dernière fois, c'était de la patate, donc j'ai encore des adresses locales à vous montrer. Et puis, pourquoi pas, comme j'avais dit la dernière fois, une autre ville, Bruxelles, Londres, ailleurs. Franchement, la street food, ça fait plaisir, et il y en a de partout. Merci à vous d'avoir suivi, et puis, voilà, je vous souhaite une bonne nuit et une bonne fin de soirée. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada